Charline, mariée au premier regard, fête-sez un an de mariage avec Vivien, tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé. Seul couple rescapé de la saison 3 de mariée au premier regard. Charline et Vivien célèbres. En ce lundi 28 mai, leur anniversaire de mariage. S'il n'y a qu'un exemple à garder de l'expérience mariée au premier regard, c'est celui de Charline et Vivien. Les tourtereaux se sont dit oui devant le maire de Grand et de Puy, contrairement aux autres candidats, c'est l'amour fou. Ce lundi 28 mai, le couple célèbre d'ailleurs une jolie date. Il y a un an jour pour jour, c'était la rencontre devant le maire. « Tu étais là, à la mairie, entourée de nos familles, moi derrière cette baie vitrée que je n'oublierai jamais », se souvient-elle sur Instagram. La gorge serrée, est totalement déstabilisée, je suis entrée. « Tu m'as sourie, a fait un pas vers moi, m'as rassurée et m'as dit que tout allait bien se passer. Je ne savais pas bien où cela allait nous mener, si tout ceci allait fonctionner. Nous avons échangé nos premiers mots, notre premier baiser et la suite tu la connais. » Pour tous les spectateurs, la rencontre de Charline et Vivien sonnait comme une évidence. Peut-être même un peu trop. Après quelques minutes d'émission, la jeune femme cherchait à acheter un appartement pour se rapprocher de son mari. Les choses ne partaient pourtant pas du bon pied. En s'accrochant de Vivien, bouquée en main, la mariée a eu l'impression de retrouver son exemple. « Je m'attendais à quelqu'un de très grand », confiétait la télé loisir. Avec mes talents, et ça m'a beaucoup déstabilisé, il pesait ma taille. Dans mon passé, j'ai connu un échec amoureux à cause de ça. J'ai eu une très mauvaise expérience avec lui. Ce conjoint ressemblait un peu à Vivien. « Quand je suis arrivée, c'est un peu lui que je voyais. Tout ça m'a rattrapée, alors que ce sont deux personnes différentes. Comme quoi la première impression n'était pas toujours la bonne. Malgré leur 78% de compatibilité, le taux le plus bas de la saison 3, Charline et Vivien sont les seuls à être restés ensemble. Bien qu'ils ne soient pas prêts à avoir d'enfants, ils vivent ensemble et coulent des jours heureux du côté de Toulouse. En projet, un remariage. Qu'importe la manière dont nous nous sommes rencontrés, peu conventionnel. Il est vrai, sache que je suis fière de t'avoir à mes côtés, poursuit la jeune femme, aujourd'hui sur Instagram. Alors que nous souhaiter. Une vie remplie d'amour, de folie, de complicité. De passion, de sincérité. Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé. Une vie tout en simplicité. C'est effectivement tout ce qu'on leur souhaite.